Je viens de finir un deuxième film qui s'appelle Make me a man et qui parle de masculinité et de vulnérabilité. En fait mon mari s'appelle Jerry Hyde, c'est un thérapeute londonien qui pratique depuis 27 ans maintenant et donc il a des cercles de paroles depuis 25 ans et quand je l'ai rencontré j'ai tout de suite voulu filmer, être une petite souris pour filmer ces groupes de paroles et puis en fait il m'a dit non parce que il m'a dit même en fait j'ai plein de chaînes de télé qui sont déjà venus me contacter pour faire cette même demande et j'ai toujours refusé parce que ma loyauté elle est envers mes clients et le travail qu'on est en train de faire et introduire une caméra et un inconnu ou une inconnue en l'occurrence c'est prendre le risque de corrompre l'intégrité de ce travail et moi ça c'est impossible je peux pas corrompre ce travail et puis MeToo est arrivé et je lui ai dit non mais les gars faut passer la seconde en fait ce que vous faites derrière quatre murs il faut absolument le mettre dans un espace public vous pouvez pas garder ce travail uniquement pour vous même et je sais pas pourquoi j'avais fait une connexion entre MeToo et cette avalanche terrible en fait de témoignages de femmes qui racontaient ou qui me juste disaient moi aussi en fait j'ai subi une agression sexuelle de tel ou tel ordre et qu'on se retrouve entre 80 et 100 % de femmes qui ont qui ont vécu une agression sexuelle je savais pas pourquoi j'avais un lien entre ça et le fait que des hommes puissent se parler derrière quatre murs et en fait il y en avait une et je pense que Jerry a refusé une deuxième fois mais que quand même il y avait une graine qui était plantée et quelques mois plus tard il s'est dit mais c'est vrai en fait il faut absolument que ce qu'on fait ici sorte à l'extérieur il savait pas donc je sais pas non plus pourquoi mais une pensée comme moi qui allait ça